De l'autre côté de la route Il voit un petit garçon qui porte son baluchon Il voit un gros tracteur qui va à 100 à l'heure Il voit une petite sauterelle qui remonte ses bretelles Au théâtre Pour que ça commence, il faut une pape Toutes les petites lampes Les petites lampes, là Comme ça, clic, clac Ça marche encore Clic, clac Voyons un peu celle-là Clic, j'ai pas dit clac Ça marche aussi Et celle-là, clic, clac Et la petite lampe de gauche, là Clic, clac Le gros lampe, pas d'air, là Clic, clac Donc, au théâtre Pour que ça commence, il faut éteindre Toutes les petites lampes Autrement, ça ne marche pas Éteindre chaque petite lampe l'une après l'autre Une fois que toutes les petites lampes sont éteintes Le rideau se lève Clic, clac Clic, clac Clic, clac Clic, clac Clic, clac Au début, le délit c'était juste un petit chien, un petit chien qui montait la gare devant une maison, la maison de la petite dame, qui était toujours bien tenue. Voilà ! Et à l'intérieur de la maison, il y avait une grosse armoire. Et à l'intérieur de l'armoire, le monde était bien rangé. Et attends ! Les mers, elles se pliaient comme des draps au fond, les rivières posées comme des serviettes au-dessus des mers, les ruisseaux comme des petits mouchoirs brodés, les montagnes. C'est ça ! Les montagnes étaient coincées comme des oreilles bien fermes au-dessus de la pente, ou le ciel, et toutes ces nuances étaient suspendues à des seins comme des robes bien repassées. Wouah ! 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 Wouah De l'autre côté de la route, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un grand fournier qui a toujours trois pieds. Il voit un gros marron qui a une porte sur le fond. Il voit une petite fautaine qui pleure comme une mauvaise amie. Et puis un jour, pendant que le petit chien dormait, un petit garçon est rentré brusquement dans le délire. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Il s'est précipité vers l'armoire, où le monde était bien rangé pour prendre un mouchoir. Il pleurait que le monde était déjeuner. T'es un petit garçon, De montagnes et de ciels se sont renversés. Et le monde s'est répandu partout. Il n'y avait que le petit mouchoir qui était resté tout blanc et qui n'était pas froissé. Le petit garçon me tenait dans sa main et il n'aurait plus bougé. Regarde ce que tu as fait ! Regarde ce que tu as fait ! Et le monde est devenu rond. Les montagnes sont allées se percher au loin dans les Alpes et l'Himalaya. Les mers ont pris presque toute la place. Regarde ce que tu as fait ! Regarde ce que tu as fait ! Et l'eau est tombée du ciel dans un seau. Le seau a basculé dans le ruisseau. Le ruisseau s'est renversé dans la rivière. La rivière s'est jetée dans le lac. Le lac a débordé dans le fleuve. Et le fleuve a rempli toutes les mers jusqu'à la ligne d'Orisée et jusqu'au ras des maisons. Regarde ce que tu as fait ! Regarde ce que tu as fait ! Ouuuh ! Ah non Léo, ça suffit ! Comment tu t'appelles ? Léo. Ah, eh bien Léo, Téo, c'est fini ! Raconte-nous plutôt ce qui t'amène. Pourquoi tu nous as tous fait venir ? Parle-nous tes coutons. Tu t'appelles ! C'est parti. Eh bien voilà, j'ai perdu le sourire. Comment c'était déjà le sourire ? Celui-là, il me va bien ! C'est le beau sourire, comme on se sent mieux quand on a retrouvé le sourire. Adieu chéri, adieu mouchoir. Ah non, tu ne vas pas jeter ce petit mouchoir. Ce dernier casse, il sort devant moi. Alors je le donne. C'est pas mon fort, ce dernier petit bout du monde. Alors je vais faire de la magie pour tous ceux qui vont faire retrouver le sourire. Attention, moi dans ce petit mouchoir, je vais faire apparaître un bateau. Un, deux, trois et hop ! De plus en plus fort ! Attention, moi dans ce petit mouchoir, je vais faire apparaître une boulaine ! Un, deux, trois et hop ! Et c'est pas fini ! Maintenant, mesdames et messieurs, moi dans ce petit mouchoir, je vais faire apparaître le plus grand pays du monde ! Plus grand que l'Amérique, plus grand que les océans, plus grand que la Terre, plus grand que le monde entier ! Juste dans ce petit mouchoir, je serai curieuse. Un, deux, trois et hop ! Et alors ? Toi d'abord ! Comment d'abord ? Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ? Dans mon dos ? Mais rien du tout. Manteuse, pourquoi t'es toujours toute penchée toi ? Qu'est-ce que tu portes derrière ton dos ? Montre-moi ! Fricheuse, tu t'es redressée ! Je crois que je livre aussi facilement mes secrets ! T'es un grand tour ? Par où ? Ça va. Je ne bouge pas ! De l'autre côté de la route, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu Il voit un vieux renard qui racontait « Bobard ! 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 » Ça y est, il est reparti ! Avec son petit mouchoir en dos, il est allé voir ce qu'il y avait de si lourd dans le dos de la petite dame. Et son passant au chemin faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et c'est comme ça que l'heure s'est mise à marcher sur les horloges et sur les monts d'outre. Alors le monde entier s'est mis en marche ! Il voit le petit dojo qui jure un sac d'eau ! C'était le matin ! Vite, les oeufs ont enfilé leur manteau ! Clic-tac, Clic-tac ! Ils ont embrassé leurs enfants ! Clic-smac, Clic-smac ! Ils ont fermé leur maison à clé ! Clic-tac, Clic-tac ! Ils sont partis travailler ! Mic-mac, Mic-mac ! Ils voient des secoliers qui s'éteignent des coups de pied ! Le petit Léo est passé juste au-dessous du soleil ! Dan-dan, Dan-dan, Dan-dan ! Quelques petites photos ! C'était l'après-midi, et en plein milieu de l'après-midi, il a croisé un petit monsieur assis sous un arbre. Dis-toi, tu serais pas en train de faire la petite gamme ? Comment tu sais ça, toi ? Ça monte à toi, t'asseoir sur cet arbre avec moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Moi ? Je pêche. Tu pêches ? Avec quoi tu pêches ? Avec une petite canne. Fais voir. Une drôle de petite canne, ça. Et dans quoi tu pêches ? Il y a parfois pêché par ici. Je pêche dans ma petite rivière. Petite rivière par là ? Et ça, qu'est-ce que c'est alors ? Une petite rivière, ça ? Une fois qu'il est gentil, dans le jour. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce flacon ? Pourquoi elle n'est pas prudent avec les autres dans les premières nuits vallées ? Il n'y avait plus de place pour elle. Quand elle aimait, ma petite rivière, elle aurait bien aimé passer sous un pont, elle aussi. Mais tous les ponts étaient déjà pris par les autres rivières. Elle aurait bien aimé porter un petit bateau sur son dos et un gros poisson dans son ventre. Mais tous les petits bateaux et tous les gros poissons étaient déjà pris et déjà partis. Alors, elle est restée dans son flacon. Elle doit beaucoup se mouiller là-dedans, ta petite rivière. Dis, toi qui fais le grand tour, tu n'aurais pas vu un soir, par hasard ? Un petit pays où il pourrait s'étendre ? Si, bien sûr que l'on connaît un. Il est vraiment petit. Non, comment, ta petite rivière ? Comme ça ? Tout ça ? Alors, on ne va jamais tenir dans mon petit pays. Mais peut-être un peu, disons, comme ça ? Que ça ? Alors, ça va. On peut tenir dans mon petit pays. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon mouchoir. C'est le dernier petit bout du monde, il est tout neuf, il sort de l'armoire. Mais tu viens de l'armoire. C'est là que ton mouchoir ? Plus jamais. Si tu tombes, si tu pleures, en faisant le grand tour, tu savais pas que tu veux essuyer tes larmes. C'est fini tout à l'armoire, maintenant je veux sourire. Montre. C'est sûr ! C'est sûr ! Voilà un petit garçon qui ne passera plus jamais de larmes. C'est sûr ! Vas-y, pêche, je serai curieux. Très bien. Elle commence où, ta petite rivière ? Là. C'est ce que tu dis ? Oui. Je vais reprendre de la petite rivière, ça. Chut ! Elle tombe drôlement, ils vont attraper le tournil du petit poisson. Chut ! Oh, là, tu viens de faire un petit lac. T'arrêtes de me déranger tout le temps, j'ai hâte à prendre des nœuds dans la petite rivière, moi. Qu'est-ce qu'elle est longue, sa petite rivière, et compliquée, et toute tordue. Et voilà. Donne. Juste pour savoir comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous faire de ma petite rivière ? Je vais faire la curieux. Faut que je finisse de faire le tour de la petite dame, moi. Faut que moi, je vais faire de la petite rivière. Je vais faire de la petite rivière. Je vois un petit soldat qui manque à moi. Ça y est, il est reparti. Avec son petit bougeoir dans la poche, il est arrivé voir ce qu'il y avait de si lourd dans le dos de la petite dame. Et quand il est arrivé, enfin, derrière la petite dame, il a vu ce qu'elle portait de si lourd dans son dos. C'est la nuit que tu portes dans ton dos, petite dame. Il faut rentrer, Réo. Déjà ? Il est tard. C'est passé si vite. Ça passe toujours vite, le premier jour. On recommencera. Demain. Et les hommes, ils sont où ? Déjà rentrés, déjà couchés. Il n'y a plus que toi dehors à cette heure-ci. Et alors ? Alors quoi ? Ce plus grand pays du monde, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Je te trouverai mon secret à toi maintenant. Maintenant, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui me font retrouver le sourire, je vais faire apparaître le plus grand pays du monde. Attention ! Un, deux, trois, et hop ! C'est ça ton pays ? Attends ! Et hop ! C'est une petite rivière. Fais voir. Cher Léo, c'est toi que ça, cher Léo ? C'est drôle, on dirait qu'elle parle, ta petite rivière. Cher Léo, je suis écrivant. Merci de m'avoir fait une toute, 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 petite blase dans ton soin. Sur ce dernier tout petit, 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 J'écrirai mes histoires, et les hommes, quand tu les lirons, partiront visiter de très, 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 très grand pays, plus grand que l'Amérique, plus grand que les océans, plus grand que le monde entier, les pays qui sont là. C'est là, où ? Non, je ne le vois pas. Où ? Ça y est, il est reparti. Alors, la petite dame a posé un oreiller sur la tête du petit Léo qui fait de vos rêves. Puis, elle a éteint une, une, toutes les lampes des maisons pour que les hommes puissent endormir aussi. Cli, 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 cli. Et une fois que toutes les lampes sont éteintes, elle a pu enfin trouver le sommeil, elle aussi. Clac ! Tout ça, c'est pas vrai. Au début, le monde, c'était juste un petit chien. Un petit chien qui montait la garde et qui faisait, wow, chut ! Chut ! Et puis un jour, et puis un jour, à force de dire, wow, wow, une petite dame s'est arrêtée devant le petit chien, elle l'a caressée et il lui a dit, oui, oui, on t'aime, toi ! Aime-moi ! Aime-moi ! Aime-moi ! Aime-moi ! Ce n'était plus un petit chien, c'était un petit garçon qui posait le tout chien en disant, et moi ! 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 Et puis, à force de dire, et moi, une jeune fille a ouvert sa porte au petit garçon et elle lui a dit, oui, toi, viens prendre le thé chez moi. T'es moi ! Moi, t'es moi ! Moi et moi ! Moi et toi ! Et ce n'était plus un petit garçon, c'était un beau jeune homme qui s'est amoureux d'une jeune fille. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... Merci. Merci.